salut tout le monde aujourd'hui comme vous voyez on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube The Fisherbox comme vous vous en doutez on va parler de Philet Fisherbox du mois de juillet je vous ai déjà présenté la médium ultra léger et la big bait si vous voulez les voir je vous invite à aller absolument sur la chaîne youtube pour voir tout ça nous on va passer sur la 4ème box la box mère malheureusement la box a plus boudé pour l'instant c'est vrai que c'est une box qui s'est un petit peu cherché là maintenant depuis deux mois elle est clairement cibler pêche du bar on a décidé vraiment voilà de cibler uniquement la pêche du bar je pense que c'est le poisson qui est le plus pêché que ce soit en méditerranée sur la côte atlantique ou sur la manche un poisson en plus qui est vraiment très sympathique à pêcher donc on va directement découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette box mère du mois de juillet le petit rappel à l'intérieur de chaque Philzorbox vous avez le fascicule à l'arrière vous avez 30% un code promo de 30% de réduction sur notre e-shop qui vous permet par exemple de racheter les verres de ce mois ci si vous en avez perdu un s'il y en a qui vous a vraiment plu vous allez pouvoir racheter 30% de réduction pour les liens pour aller sur les e-shop par exemple pour acheter la ficheur box du mois d'août ça se passe dans la description juste en dessous la vidéo pensez toujours à aller checker la description vous avez toujours toutes les infos importantes et vous aurez par exemple tous les liens pour pouvoir aller directement voir ces petits jours là donc comme je vous disais une box qui est vraiment orientée pêche du bar maintenant c'est vraiment ça qu'on va cibler et donc pêche du bar il faut toujours avoir un stickbait je pense pour la pêche du bar c'est un des leurres qui procurent le plus de sensations et qui surtout marche extrêmement bien dans cette période là on est en plein été c'est là qu'il faut pêcher le bar aux leurres de surface donc on vous a mis le flat belly walker de chez seville un stickbait qui je pense n'est vraiment pas connu donc un leurre de surface le poisson ciblé je pense que vous en doutez le bar l'animation ça va être très simple ce qu'on appelle le walking the dog donc plein de petites tirées dans votre canne comme ça plein de petites tirées et à chaque tirée en fait le leurre va faire droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche la différence que vous allez pouvoir faire dans cette animation si vous mettez des tirées rapides le droite gauche va être très serré comme ça si vous mettez des tirées beaucoup plus ample beaucoup plus lente le droite gauche va être beaucoup plus long beaucoup plus ample donc ça ça va être la grosse différence que vous allez pouvoir faire ce que je vous invite aussi à faire avec ce leurre là c'est des pauses pensez toujours à faire des pauses avec les leurres de surface si vous voyez que les poissons ne sont pas actifs à de l'animation très rapide les poissons peut-être un petit peu feignant et peut-être du mal à monter en surface faites une dizaine d'animations et faites une pause de 1 à 10 15 secondes n'hésitez pas à faire des grosses pauses ça va peut-être décider le poisson à venir voir et quand vous allez reprendre l'animation le poisson va sauter dessus voilà donc pensez toujours à faire des pauses le flat valley walker la haute particularité qu'il a c'est que c'est un leurre qui est extrêmement plat sur le dessous donc l'animation va être très simple à faire même si vous êtes débutant je vous recommande vraiment justement de le tester et vous allez voir même si votre animation n'est pas super fluide pas super régulière le bar va quasiment nager tout seul ensuite on va passer à ce qu'on appelle un long bill minot donc c'est clairement une catégorie de leurre qui je pense n'est pas très connu surtout pour les débutants donc en gros c'est un corps de gerbait avec une grande bavette c'est vraiment ça la différence c'est vraiment un gerbait avec une bavette beaucoup plus longue qu'un jerk à bavette vous le reprendre comme vous y avez dans la box médium c'est la même chose avec une grande bavette là vous avez donc trois triples en mer vous avez le droit de pêcher avec trois triples si vous voulez retirer un triple retirez toujours le triple du milieu c'est ça qui va le moins déséquilibrer le leurre au niveau du poisson ciblé vous en doutez le bar au niveau de l'animation ça va être très simple du lancer ramené en linéaire avec ce genre de leurre là ne vous embêtez pas à faire des animations compliquées faites du lancer ramené en linéaire c'est vraiment ça qui va le mieux marcher mais encore une fois surtout là c'est un leurre qui est suspending donc suspending ça veut dire que si vous allez faire une pause le leurre ne va ni flotter ni descendre donc il va rester assez hauteur d'eau donc faites de la pause vraiment avec ce genre de leurre là pareil pause de 1 seconde jusqu'à 10-15 secondes suivant comment le poisson réagit si le poisson est super actif des toutes petites pauses si le poisson est fainéant faites des grandes pauses et souvent quand vous allez redémarrer votre animation c'est là souvent que le poisson va taper et puis bah voilà jackpot donc particularité sur l'un je pense que vous l'avez vu il va de 2,4 à 3,1 m donc ça va vous permettre de peigner des couches d'eau qui sont souvent peu atteignables par des gerbets classiques donc voilà c'était le starshiner medium enfin MR de chez Cébile ensuite on va continuer chez Cébile donc il y avait pas mal de leurres de chez Cébile dans cette fichure box mère donc là un jig de chez Cébile c'est le fast cast je pense que tout le monde devrait avoir un jig dans sa boîte de pêche tout simplement parce que c'est un leurre qui va vous permettre de pêcher quasiment tous les poissons que vous allez pouvoir retrouver en mer un leurre extrêmement polyvalent et donc la différence comparé aux autres c'est qu'un jig ça se lance très très loin parce que c'est un leurre qui est fuselé qui n'a pas de bavette c'est juste un bout de plomb donc si en plus vous avez le vent dans le dos vous allez lancer ça à des distances complètement folles donc ça va vous permettre de peigner beaucoup plus de terrain qu'avec les deux leurres que je vous ai présenté avant de peigner quasiment toutes les couches d'eau par exemple vous allez le lancer, le ramener directement avec plein de petites tirées dans votre cadre donc le leurre va nager juste sur la surface en faisant des droites gauche donc ça s'il y a des boissons qui sont en chasse ça va être sympa mais par exemple si vous voulez peigner une couche d'eau beaucoup plus profonde vous le lancez, dès qu'il touche l'eau vous commencez à compter 1, 2, 3, 4, 5, là vous commencez à ramener en mettant des tirées, une grande tirée, une petite tirée, une grande tirée, une petite tirée voilà vous pouvez tout faire avec ce genre de leurre, vous pouvez vraiment tout faire donc voilà un leurre extrêmement polyvalent donc dans un joli coloris gris avec dos vert qui va faire vraiment de très jolis flashs donc voilà, un petit jig, le fast cast de chez Seville on va terminer par le dernier leurre donc c'est le D-Swim de chez Dewa donc un gros shad en 14 cm ou 5,5 pouces coloris très classique du gris bleu, le coloris de base en mer ce leurre là, vous embêtez pas, faites du lancer ramené en linéaire, c'est un leurre qui est fait pour ça voilà, vous mettez votre tête plombée, peu importe la tête plombée que vous allez mettre, au niveau de la taille de l'hameçon, je vous recommande de mettre du 4-0 là dessus c'est ce qui ira parfaitement avec ce type de leurre là et voilà, lancer ramené en linéaire pour le bar, ça va parfaitement bien un leurre qui est vraiment costaud, qui a un gros paddle à l'arrière, qui va vraiment faire de très belles vibrations, qui va nager tout seul voilà, je pense avoir terminé avec cette Fischer Box mère du mois de juillet n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez suivre nos petites aventures voir les vidéos qui vont sortir prochainement, il y aura sûrement des tutos si vous voulez voir les présentations des autres box, bah écoutez vous allez pareil sur la chaîne YouTube et moi là dessus je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde !